wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie 12 de ce que nous allons commencer sur l'essentiel aujourd'hui j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important ça vous permet de savoir qui ils sont en réalité et comment ils se comportent et savoir aussi vous permet de savoir pourquoi certaines personnes autour de vous se comportent d'une manière et d'une autre. Premièrement j'aimerais vous dire que l'essentiel là ce qu'ils disent c'est pas ce qu'ils font les sorciers sont beaux parleurs mais ce qu'ils disent n'est pas ce qu'ils font si ils font une exception et qu'ils accomplissent ce qu'ils disent c'est que y'a un plan grave derrière qu'ils veulent accomplir pour vous déstabiliser. C'est là qu'il faut vraiment être prudent. Là c'est de façon générale j'ai souhaité de vous parler juste pour vous dire que ces gens ne sont pas dignes de confiance c'est à dire qu'en ce moment vous découvrez que il y a une catégorie de personnes sur la terre ici à qui il ne faut jamais avoir confiance. Même si ces personnes en sortent là vous disent que la lune ressemble à un jeu de blanc vraiment allez vérifier vous même allez vérifier parce qu'il faut jamais avoir confiance en un serpent parce qu'un sorcier c'est un serpent et c'est un menteur comme son patron le diable. Mais d'abord on nous dit oh le diable il est un menteur de le commencement. Depuis que le monde existe depuis que tu as que toutes ces choses ont du commun que nous pouvons voir autour de nous le diable déjà c'est un menteur c'est un menteur c'est quelqu'un qui vous fait des promesses mais il ne peut pas tenir toutes ces promesses c'est quelqu'un qui promet le bonheur à toutes les personnes qui vont faire le pacte avec lui mais il y a une douleur profonde qui en découle mais c'est une chose qu'il cache. Maintenant je vais prendre un exemple si vous avez deux personnes vous allez faire votre choix vous allez me dire si c'est la personne A ou bien c'est la personne B que vous préférez écoutez vous vous avez deux personnes deux 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 amis ou bien deux collaborateurs oui la première personne s'appelle A et cette personne là elle parle bien elle parle beaucoup elle vous elle vous fait des promesses hors du commun des choses que vous même quand vous voyez ça même là vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai mais vous y croyez tellement à cause de ce que la personne est venu de vous dire mais au final cette personne fait le contraire de ce qu'elle vous a dit ce qu'elle vous a promis ça c'est la personne A maintenant prenons la personne B la personne B est une personne humble une personne qui ne vous dit pas qu'elle peut vous offrir toutes les choses de la terre même la lune même le soleil même les nuages même les étoiles de Dieu mais cette personne vous dit qu'elle fera tout son effort pour accomplir le peu qu'elle peut accomplir qu'elle puisse accomplir pour vous juste le peu et au final cette personne réussit à faire quelque chose de convaincant quelque chose de pas tellement grand mais qui est convaincant ça c'est la personne B entre la personne A et la personne B qu'est-ce que vous allez préférer qu'est-ce que vous allez préférer c'est si c'est pas un peu dans ce monde les gens disent que les femmes aiment bien qu'on les monte elles aiment bien qu'on les monte oui tandis que les jeunes filles d'aujourd'hui elles aiment qu'on les fasse rêver elles veulent rêver elles veulent qu'on les dise du mensonge c'est-à-dire que là c'est que l'homme est allé dit à la fille là il n'est pas prêt d'accompagner cela aujourd'hui ni demain mais elle dit pour tromper la femme comme Satan a trompé Eve dans le désert non non dans le châtain d'Eden là c'était un vrai jardin même dans le jardin dans le luxueux il allait tromper une femme juste comme ça une femme Eve qui était déjà à l'aise qui avait tout imaginez le dégât imaginez la suite ça c'est un truc hors du commun maintenant dites moi entre l'homme A et l'homme B ou bien entre la personne A et la personne B qui est bien placée pour être une sorcière la personne qui est vraiment bien placée pour être une sorcière de ce cas là c'est la personne A cette personne a là vous fait beaucoup de promesses qu'elle ne pourra jamais tenir ce qu'elle vous dit là ce n'est pas ce qu'elle va faire mais ment, ment tellement que vous avez pensé que c'est vrai et que ça peut changer votre vie les sorcières se comportent ainsi oui oui ce sont des gens qui vous élèvent c'est à dire ils vous mettent en haut et au moment où vous êtes rassuré vous vous dites que vous avez des gens pour vous soutenir c'est à ce moment là toutes les personnes qui sont censées vous soutenir là vous laissent tomber tous vos partenaires vous laissent tomber c'est pourquoi je vous dis en même temps cette vidéo va vraiment aider les gens ça va vous aider si vous voulez travailler, vous voulez faire des collaborations, vous voulez avoir des partenaires, vous voulez monter une affaire priez un peu et demandez à Dieu de vous montrer qui sont les personnes avec qui vous voulez vraiment collaborer parce que si ces personnes là il y a des sorcières parmi elles ce que ces gens vont faire c'est de venir détruire vos projets mais au départ là vous avez l'impression que c'est bien vous avez choisi de bons collaborateurs et qu'avec eux vous allez aller loin alors que ce sont des sorciers collaborateurs ce sont des démons collaborateurs eux ils savent qu'ils sont des sorciers en âme et conscience ils le savent bien mais comme ils sont là pour un travail qui aide vous faire croire vous fait croire que vous êtes au bon endroit ou même que vous êtes avec des bons gars donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont tout simplement vous mettre dans le marmaille pas possible afin de vous convaincre vous rassurer mais à la fin vous même vous allez voir ce que vous allez voir vous allez voir que c'est une mauvaise affaire ce sont des mauvais partenaires c'est pourquoi je vous demande de prier et que je vous demande d'abord l'état d'âme des gens avec qui vous voulez travailler si toi tu veux travailler avec des gens et que parmi ces gens là il y a des sorciers mon ami si tu veux vraiment aller loin et que tu ne veux pas à chaque fois rencontrer des problèmes sur ton chemin il faut les écarter t'es moi la jure de te le montrer il faut les écarter et puis toi marche tranquillement même si c'est seul tu vas atteindre le niveau que tu vas atteindre mais si tu veux rentrer en contact avec des humains et que tu ignores la vie spirituelle humm là tu seras dans des problèmes je ne sais pas à toi de te dire que il faut vérifier si cette personne va à l'église mon frère une personne peut aller à l'église et une personne peut être une sorcière une vraie sorcière tu vois trop de sorcières à l'église j'ai tout simplement de dire que ça ce sont les signes que j'ai besoin de donner afin que tu puisses comprendre ce qui ne va pas autour de toi et ce qui se passe il ne faut jamais croire en l'homme un sorcier là ce qu'il dit c'est pas ce qu'il fait ce qu'il dit c'est pas ce qu'il fait s'il fait ce qu'il dit c'est qu'il y a un plan terrible derrière c'est comme un serpent qu'est ce qu'il dit c'est pas il dit ce que un vrai serpent c'était un serpent qui est mort pourquoi les gens disent qu'un vrai serpent c'était un serpent qui est mort c'est parce que même quand il est mort vous allez vérifier qu'il est mort vraiment parce qu'il est très dangereux il est imprévisible il peut vous attaquer au moment où vous avez bougé le petit le petit doigt ou l'oeil dirisse c'est-à-dire le serpent là si tu le regardes comme ça il sera calme il va chercher la moindre faille afin de pouvoir attaquer mais dès que tu bouges ton iris juste à côté comme ça net il lance son attaque une seule fraction de seconde suffit pour que lui puisse lancer son attaque sur toi c'est comme ça le succès donc ne croyez en personne ne croyez en personne sinon les oeuvres sinon les accomplissements des gens on dit la chose la fin du jeu vaut mieux que son commencement c'est-à-dire si beaucoup de personnes te parlent il faut voir d'abord leurs oeuvres ce qu'ils ont fait, leurs réalisations ah une personne construit ta maison tu ne sais pas ce qu'elle-même a réalisé dans sa vie quels sont ses espoirs et tout ça tu veux lui donner comme ça c'est pas juste tes plants et ta maison ton argent tout ça pour est-ce que ça te n'a pas mal il faut connaître les oeufs comme ça il faut connaître les oeufs de succès il peut se cacher hein mais les oeufs les signes sont là ça peut pas être caché c'est pourquoi je vous dis ce matin dans cette partie de tous vraiment ne croyez jamais aux gens qui parlent beaucoup sans accomplir ce qu'ils disent il faut d'abord aller en profondeur parce que ça c'est un signe d'un sorcier là vous allez comprendre il faut faire attention et ça s'applique dans toutes les dimensions tous les niveaux de votre vie dans votre lieu de travail quand vous voulez faire des affaires avec les gens il y a des signes qui peuvent paraître que vous pouvez voir qui vous prouvent qu'il y a un problème il faut vraiment vérifier ça d'abord parce qu'il y a beaucoup de sorciers parmi nous aimer de me connaître les signes je vais donc rendre vous pour la prochaine vidéo partie 13 soyez prêts waouh c'était extraordinaire merci les frères de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir il y en a sur le bon endroit sur la chaîne dans la description se trouve un lien vous pouvez rechercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à tous pour tout que je finisse et je vous fais pour la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti